3 jours après la publication de la liste de candidats retenus par le conseil constitutionnel pour briguer l'élection présidentielle du 31 octobre prochain, Guillaume Soro a eu une sortie haute en couleur le jeudi 17 septembre 2020 en France où il vit en exil depuis de nombreux mois. Pourtant son argument est fort simple, il n'y aura pas d'élection à laquelle il n'est pas présent, lui-même comme candidat, mais aussi l'élection possible tant que Ouattara est déclaré éligible parce qu'il a fini ses deux mandats, coupe-t-il sèchement. La révolution maintenant La publication de la liste des candidats retenus pour briguer l'élection présidentielle du 31 octobre prochain fera encore sans doute longtemps parler victimes et observateurs du jeu politique en Côte d'Ivoire. Avec cette constance que la justice y perd à nouveau des plumes, car depuis plusieurs jours, les récalés demandent plus d'explications au président du conseil constitutionnel. Une précision notamment, et pour dire clairement les choses, la preuve qu'il n'a pas délibérément menti en refusant de comptabiliser le nombre de parrainages que chacun a envoyé, surtout pour ceux qui disent en avoir suffisamment apporté, se retrouve néanmoins en dessous de ce qu'ils espéraient. Tout le monde sait pourtant que les décisions du dit conseil sont insuscettibles de recours. En revanche, le président du conseil constitutionnel se rend bien à l'évidence que ce n'est pas un chèque en blanc que leur remet tout justiciable. Parce que seule l'équité fait qu'une décision de justice est respectée, qu'elle donne droit à un recours ou non. L'insuscettibilité du recours des élections du conseil constitutionnel ne l'exonère donc pas de rendre la justice dans la vérité. Ne pas faire, c'est surtout exposer l'institution à toutes sortes de périls. Mais une fois que cela a été précisé, on doit à la vérité de reconnaître que toutes ces crises à répétition montrent que notre pays ne peut plus faire l'économie d'une révolution institutionnelle. Chacun peut en effet comprendre que c'est parce que notre système institutionnel fait du président un empereur sans empire que celui-ci exerce ce pouvoir absolu sur ses concitoyens. Comme jadis, la reine d'Angleterre dominait ses colonies et exerce sa toute puissance sur ses habitants. Il en est d'ailleurs également de l'Afrique. Ces deux pays sont dirigés à l'intérieur de leurs frontières par des premiers ministres dans des systèmes qui sont soit semi ou parlementaires, mais où il est constant de constater que le président de la République n'a pas la gestion de l'État, contrairement à Chenot où celui-ci est à la fois président de la République et chef de l'État. Il est donc temps de faire le distinguo entre les charges de l'État et celles de la République pour que la tyrannie qui nous étouffe tous se retrouve diminuée. Car c'est parce que le président de la République qui nomme aux emplois supérieurs, y compris au sein de la magistrature, qu'aucun magistrat ne songe à faire son travail quand l'intérêt du président est en jeu. Nous n'avons pas d'empire, mais simplement de malheureux citoyens qui ont besoin qu'on s'occupe de leur avenir. Pas donc besoin de copier la France ou l'Angleterre pour ça. Surtout que la deuxième, après avoir perdu toutes ses colonies, a laissé sa reine sans pouvoir. Preuve que le mélange est létal. Sous-titrage Société Radio-Canada